Bonjour tout le monde et bienvenue dans Guitare Vibration. Si vous connaissez un peu mon travail, vous savez à quel point je suis fan de Georges Brassens. Mais la vérité est que je le suis tout autant de Jacques Brel, et étonnamment je me suis aperçu n'avoir jamais vraiment abordé sa musique dans mes chroniques. Écueil que je vais combler de ce pas dans cette vidéo, en abordant une lecture comparative des auteurs, compositeurs, interprètes que chacun était. C'est parti ! Au fil de mes recherches pour préparer cette chronique, il m'a sauté aux yeux cette opposition, ou complémentarité comme vous voulez, entre Brassens et Brel. Comme si chacun d'eux tirait la pelote de laine de la chanson française par le bout opposé. Quand Brassens est un père, ou plutôt un oncle, ne le surnomme-t-on pas Tonton Georges, empreinte de modestie et de pudeur, de mesure, toujours dans la relativité des choses, Brel est un fils maudit, un écorché vif crachant ses entrailles et ouvrant son cœur encore chaud et battant à l'auditeur. Ce qui est remarquable, c'est que ses traits de caractère se retrouvent autant dans leur manière d'écrire que de composer et de chanter pour donner à chacun une vraie cohérence singulière dans leur façon d'être auteurs, compositeurs, interprètes. Ce qui en fait les deux phares de la chanson française. Disons plutôt chanson à texte ou chanson francophone, puisque Brel revendiquait toujours de chanter de la chanson pour les Belges. Je vais présenter cette chronique en cinq points. Nous allons tout d'abord voir l'écriture, ensuite la composition, le rapport à la guitare, l'orchestration et nous terminerons par l'interprétation. L'écriture Brassens est un orfèvre de la forme. On ne compte plus les études de texte pour décortiquer les structures, les rimes et sa vraie érudition qui transparaissait dans son vocabulaire et ses références littéraires et mythologiques. Il aimait le mot. Travailleur acharné, on retrouve encore des brouillons riches de dizaines de pages. Et cette forme donnait une hauteur, une pudeur aux propos et aux sentiments qu'il exprimait. La beauté de son verbe donne à ces histoires un éclat que l'auditeur ne peut que contempler. Quand il devenait fou d'amour, qu'il perdait la tramontane pour Margot, les allusions coquines et la tendresse qu'il y a colle relativisent toujours cette ardeur. Il se rompait les os en souvenir d'une belle un 22 septembre. Mais ce temps est révolu, il a mûri, la sagesse a pris le pas sur la tristesse. Il raconte des histoires qui sont finies, sur lesquelles sa réflexion a eu le temps de passer pour nous proposer une lecture où l'on devine une morale, comme dans les fables de La Fontaine. Brel, lui, ne s'embarrasse pas des injonctions de la forme. Sa poésie se nourrit de sentiments, de vérité et d'urgence. Elle n'a pas le temps de s'apesantir sur des termes trop savants, des lectures qui doivent nécessiter un moment de réflexion. Tout, dans sa poésie, rappelle l'urgence et la nécessité. D'où une poésie basée sur des images, des descriptions de sensations et de ressentis comme la peinture de la famille de ces gens-là ou de l'horloge qui patiente au salon, chez les vieux. L'amour le rend fou au point de parler à ses mains à qui il demande de ne pas s'ouvrir dans Mathilde. La liberté de sa langue se note également dans l'emploi de néologisme pour exprimer des concepts. Six pieds sous terre, tu frères encore, dans la chanson Jojo, la voix abandonnée hante de la chanson de Jackie et même les bigotes qui cimetièrent à petits pas. Les paroles de ses chansons sont autant d'impressions incandescentes qu'ils nous crachent à la figure. C'est pourquoi, même si Jacques Brel mettait plusieurs mois pour mûrir ses paroles selon ses propres dires, il en ressort quand même une volonté d'instantanéité. On fait la queue avec lui dès les premières paroles de... au suivant. Tout nu dans ma serviette qui me servait de pagne. On a directement l'image du jeune homme, nu dans sa serviette, le savon à la main. On contemple avec lui dans le port d'Amsterdam toute la faune qu'on y trouve et on part en bas canal avec lui, donc noc le zoo de tango. Pour prendre un peu de recul sur la forme, en s'intéressant au contenu, il me semble qu'un des thèmes qui laisse éclater cette différence d'écriture entre Brel et Brassens est celui de la mort. La mort est un des thèmes majeurs de leur chanson. Brassens tient toujours la mort à distance. C'est pas demain la veille, bon Dieu, de mes adieux, dans Trompe la mort. Il se défend même d'être mourant dans le bulletin de santé. Dans les Khazars, il ne veut même pas croire au décès du parent qui l'enterre. Et évidemment, on connaît tous le célèbre mourir pour des idées. D'accord, mais de mort lente. Sa mort n'est jamais du domaine du présent. Même dans la supplie ou dans le testament où il parle de son propre décès, on ne relève aucune inquiétude. Jusqu'à rigoler même de la mort en semant des fleurs dans les trous de son nez ou en prenant soin d'une veuve devant le corps encore chaud de son défunt mari dans la fessée. Le terme même de camarde, paradoxalement si proche de camarade pour moi, par le fait d'être moins cru que le terme plus courant de la mort, est un euphémisme pour la personnifier et la dédramatiser. Chez Brel, on est à l'opposé. Quand il parle de la mort, c'est qu'elle est déjà là pour lui. Et on ne rigole pas avec la mort, même s'il essaie de se persuader du contraire d'en vieillir, mourir, la belle affaire, dit-il. Mais dans J'arrive, il parle à la mort. Mais pourquoi moi, pourquoi maintenant ? Même dans le moribond, on est dans le même cas. Adieu l'émi, je t'aimais bien, dit-il alors qu'il est sur le point de nous quitter. Le paroxysme de ce rapport extrêmement fataliste et anxieux par rapport à la mort est dans la chanson éponyme La mort m'attend comme une vieille fille au rendez-vous de la faucille. Elle est tellement déjà là que la musique est un diès-ciré moyenâgeux. Il chante déjà la messe de son enterrement dans cette chanson. Moi, avec Brassens et Brel, en fait, on est en présence d'un Hugo et d'un Rimbaud. La composition. Brassens, j'en ai déjà beaucoup parlé dans mes précédentes vidéos, a une manière de composer qui me rappelle dans la construction de l'harmonie et des mélodies un jazzman. Un enchevêtrement savant d'arpèges et de mélodies qui entraîne une maîtrise dans la composition des grands intervalles et de cadences harmoniques très riches. Brel n'est pas de cette tradition. Il a une façon de composer très instinctive, comme s'il chantonnait ses chansons en les lisant. Et cette façon de composer est en totale adéquation avec sa façon d'écrire le texte. Quelque chose de très naturel, sans sophistication. Né souvent d'un ping-pong d'idées avec Gérard Jouanest, son acolyte. Je vais vous faire un exemple. Par exemple, la chanson « Ne me quitte pas ». Ne me quitte pas... Vous voyez ? Il prend juste un petit thème. C'est aussi génial, en fait, que... C'est un thème hyper simple. En fait, il y a deux notes dans ce thème. Il y a « Ne me quitte pas ». Vous voyez ? « Ne me quitte pas ». Il y a juste une petite inflexion d'un demi-ton sur le « quitte » pour accentuer l'importance de ce mot. « Ne me quitte pas ». Déjà, cette inflexion montre qu'elle est déjà partie. Mais en fait, c'est quelque chose de tout simple. On dirait qu'il a les paroles devant les yeux et qu'il chante quelque chose d'automatique, si vous voulez. « Ne me quitte pas, il faut oublier, tout peut s'oublier ». C'est presque de l'ordre de la psalmodie, vous voyez ? Il y a tellement peu d'ambitus entre les notes. On ne sait jamais trop s'il chante ou s'il parle. Enfin, je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Par exemple, naturellement, on va prendre une feuille. On va voir « Ne me quitte pas ». Enfin, je ne sais pas, la chanson n'existerait pas. Naturellement, on ne chanterait pas des notes comme « Ne me quitte pas, il faut oublier ». Vous voyez la mélodie de « Je me suis fait tout petit ». C'est quelque chose qui est moins instinctif et plus travaillé, alors que « Ne me quitte pas ». C'est quelque chose qui tombe sous une évidence, en fait. Et je sais qu'il composait beaucoup comme ça, Brel. Dans l'instantané du moment, justement, avec Gérard Jouannès, qui était au piano et qui lui proposait d'autres idées. D'ailleurs, il est important de rappeler que Brel n'a pas composé tous ses morceaux tout seul. Voilà, au contrario de Brassens. Par exemple, « Ne me quitte pas », c'est lui qui a écrit toute la première partie, qui a composé toute la première partie. « Ne me quitte pas, il faut oublier ». Et puis quand arrive « Il est paraît-il d'être rebrûlé », tout ça. Toute cette partie, c'est Gérard Jouannès qui a proposé au niveau de la composition. Et ce qui est drôle, c'est que comme c'est une écriture un petit peu automatique, elle se retrouve pas mal chez Brel. Vous voyez ? C'est-à-dire que si je vous fais « Ne me quitte pas, il faut oublier, tout peut s'oublier ». Et que je vous fais « Oh mon amour, mon doux montant de mon merveilleux amour ». Vous voyez, je pourrais presque faire « Mais mon amour, il faut oublier, tout peut s'oublier ». « De l'aube claire jusqu'à la fin du jour ». Vous voyez, je peux mélanger les deux morceaux, ça marchera. Parce qu'en fait, comme ils composent d'une façon très naturelle et instinctive, forcément, il y a des choses qui se retrouvent d'une mélodie à l'autre. Et là, l'orchestration est là, enfin on en parlera après, pour donner à chacune de ces chansons une vraie typicité, une vraie couleur. Souvent chez Brel, on retrouve comme ça un petit thème. « Ne me quitte pas, il faut oublier ». Et puis ensuite, qui est développé un ton en dessous, en imitation. « Tout peut s'oublier, qui s'enfuie déjà, oubliez le temps ». De la manière à ce que, si on entend le début de la mélodie, on peut déjà deviner la fin de la mélodie. Ce qui n'est pas le cas de chez Brassass, hein. C'est quand même une grosse différence. Et voilà. Et ce qui fait qu'une chanson de Brel, quand on l'entend, on a l'impression de toujours l'avoir entendue. Elle est complètement naturelle, elle est complètement instinctive. Comme sa manière d'écrire, et comme, on le verra après, sa manière de chanter. Et c'est ainsi que, quand on observe une énorme influence du swing et du jazz dans la musique de Brassens, on sent chez Brel son influence plus européenne, plus proche de la chanson réaliste du début du siècle, de la musique classique, dont il adore Ravel et Schubert, et de la musette, soulignée par l'accordéon de Marcel Azolla sur de nombreuses chansons. Le rapport à la guitare Parlons maintenant de le rapport à la guitare, puisque nous sommes quand même sur une chaîne de guitare. Sacre bleu. Brassens est indissociable de sa guitare, qu'il utilise comme un accompagnement indispensable à ses chansons. On n'imagine pas Brassens sans sa guitare, et pourtant il compose ses mélodies sur piano. Sa guitare s'accompagne de scène comme une béquille, dans le sens qu'elle soutient l'harmonie et le rythme de toutes ses chansons. Brel en a une utilisation tout autre. Bien sûr, elle l'accompagne dans ses premiers tours de chant, mais très vite, François Robert, son orchestrateur et grand ami, le persuade de l'abandonner sur scène, jugeant qu'elle le restreint dans son interprétation. En revanche, elle sert beaucoup de support pendant sa phase de composition. Il est donc cocasse de remarquer que leurs utilisations de la guitare sont presque à l'opposé l'une de l'autre. L'orchestration. J'ai évidemment déjà beaucoup parlé de l'orchestration de Brassensé, remarquer à quel point elle est culottée. Faire tenir toute son oeuvre dans le tête-à-tête d'une guitare et d'une contrebasse, avec parfois une guitare lead. Car son oeuvre, tout en pudeur, en modestie et en sagesse, ne pourrait pas souffrir une orchestration grandiloquente comme il lui a souvent été proposé. Elle aurait été à contre-courant de son oeuvre, de sa poésie et de sa philosophie. Quand on est plus de quatre, on est une bande de cons, disait-il, avec le goût de la provoque et de la malice qu'on lui connaît. Mais il lui fallut user de mille stratagèmes pour toujours être inventif et toujours se renouveler dans ce carcan. Quant à Brel, qui tenait la scène comme un cheval sauvage, c'était tout indiqué qu'il soit accompagné par un orchestre. Il y a un besoin de matière sonore tellement grand en dessous de sa voix d'un romantisme qui rappelle les orchestres symphoniques du XIXe. On reconnaît dans la patte de François Robert et Gérard Joannès d'ailleurs beaucoup de touches de musique moderne, c'est-à-dire la musique classique de la fin du XIXe et du début du XXe. Écoutez juste par exemple ce minuscule passage des vieux amants avec cette gamme patatonique, on dirait du Debussy. Tu sais tout, mais en fous de moi. Je mets pas beaucoup d'extraits vidéo à mon grand regret pour ne pas enfreindre les droits d'auteur. De la même manière, les instruments lead qui accompagnent Brel sont très proliques, se jouent de façon très virtuose. Je pense évidemment au piano de Gérard Joannès et à l'accordéon de Marcel Azolla à qui il crie « Chauve Marcel ! » dans Vesoules car les chansons et l'interprétation de Brel le permettent. L'interprétation. C'est évidemment leur interprétation qui les différencie à la première écoute. Et pour cause, nous avons d'un côté un menestrel qui retranscrit la chanson de la façon la plus fidèle possible en poussant la modestie jusque dans son champ et de l'autre côté un bulldozer de sensibilité, de sauvagerie en portant la contrebasse et les 126 violons sur son passage. Nous sommes aux opposés de la conception de l'interprétation. Quand Brassens se pose sur son implacable et impeccable accompagnement sans vibrato, ni démonstration vocale, avec un swing discret où il joue sur le placement rythmique, Brel le lead vraiment l'orchestre. On sent que c'est lui qui impulse la dynamique et que la présence du chef d'orchestre est presque accessoire. Avec le vibrato et l'implication qu'on lui connaît. Tant de choses opposent ces deux grands monuments de notre chanson. Mais pourtant, ils ont le même objectif. Servir au mieux la chanson, en donner leur version la plus authentique et la plus cohérente. Et leur génie ne réside pas dans leur manière d'écrire, de chanter ou de composer, mais vraiment dans le fait de trouver une cohérence, une adéquation à une vérité à toutes les strates de la chanson. Les commentaires que l'on peut entendre trop souvent comme « Oui, Brassens, c'est le meilleur auteur » ou « Brel est le meilleur chanteur », en plus d'être nul et non avenu, puisque la chanson n'est pas une compétition, sont réducteurs et passent à côté de l'essentiel. Le texte, la musique et leur interprétation doivent être un tout. Et Brassens et Brel nous le prouvent avec génie à chacune de leurs chansons. Merci beaucoup d'avoir écouté cette chronique. Ne partez pas avant de vous être abonné et avant d'avoir laissé un commentaire. Et puis je ne vais pas vous laisser sur votre fin, je vais quand même vous jouer un petit morceau de guitare quand même, puisqu'on est sur Guitar Vibration. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501